Salut à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'outil ARC dans AutoCAD, la version 2022. Alors si vous êtes prêts, c'est parti. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Ici je te parle de tes logiciels 3D préférés. Comment apprendre facilement et rapidement un logiciel 3D à chiquer jusqu'à cette broche. Et aussi je te parle de l'aspect business de la 3D. Comment gagner de l'argent avec les logiciels 3D. Parce que je me dis, on ne peut pas maîtriser l'utilisateur 3D et rester pour moi. Alors si cette thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je te dis alors merci pour ton abonnement. Donc dans un premier temps, nous allons ramener notre dernière vidéo. Une dernière, si ce que nous avons fait, nous étions dans l'espace 3D. Comment revenir dans l'espace 2D. Donc si c'était un peu encore, j'étais un coup de vue la vidéo. Je vous encourage à la voir. Par rapport à l'outil d'étanglement, comment nous pouvons faire facilement sur l'étanglement en 3D. Mais là, pour revenir dans l'espace 2D. Donc je viens, donc échappe. Je clique ici sur haut, voilà, sur haut. Mais là, je reviens maintenant, dans l'espace 2D. Le vue cube qui est à ce niveau, je le positionne. Donc j'essaie de le positionner. Voilà, donc on peut tourner. Vous pouvez tourner dans n'importe quel sens que vous voulez. Donc je viens tourner, tourner. Voilà. Pour le mettre sur le nord. Donc c'est nord, sud, ouest et est. Maintenant, je remarque aussi que je suis dans, ici, la vue, la vue réaliste. Voilà, donc je le remets encore sur la vue, vue filière 2D. Voilà, donc je suis comme ça dans l'espace 2D. Maintenant, il reste une dernière chose maintenant à faire. Je viens maintenant basculer même l'espace de travail. Ou maintenant, je reviens prendre ici dessin et annotations. Donc pour reprendre encore mon ruban adapté à l'espace de travail. Ouais, de façon très simple. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ok, je vais maintenant faire sortir mes palettes. Mes palettes à ce niveau dessin et ici à ce niveau modification. Donc je viens toujours ici afficher la barre de menu dans un premier temps. Ici, je suis allé ici afficher la barre de menu. Donc c'est la barre d'outils assez rapide. Voilà. Et là, je continue. Je viens et ici outils, palette, outils, autocad et je prends ici dessin. Donc dans des dessins, voilà, automatiquement ça se positionne ici. Toujours outils, palette, palette, je chèque toujours, pardon, barre d'outils, autocad et je prends ici modification. Modification, modification automatiquement, j'ai ici la palette modification qui se positionne à droite sur mon écran. Voilà. Donc dans cette vidéo, nous allons parler de l'outil Arc. De l'outil Arc. Donc je bascule un peu. Donc je prends ici l'outil Arc. Donc l'outil Arc, en quelque sorte, disons, c'est une partie de l'outil sec. Voilà. Nous pouvons prendre l'outil Arc pour créer une porte. Nous pouvons prendre l'outil Arc pour créer tout ce que nous voulons qui a une tendance, a une connotation allant dans le sens de l'Arc. Donc comme je le dis toujours, Autocad, c'est un logiciel fabuleux. Un logiciel pluridisciplinaire. C'est comme nous sommes à l'école et on nous présente des outils. Donc nous réfléchissons et nous prenons ces outils pour composer, pour faire tout ce que nous voulons, pour sortir un produit fini, nickel, adapté à notre domaine. Vous voyez. Donc je crée ici. Donc je clique ici sur l'outil Arc. Je clique. Et qu'est-ce qu'il me demande? Je vois spécifier le point de départ de l'Arc ou centre. Donc je peux venir, cliquer le point de départ. Voilà. Il me dit encore, automatiquement, quelles contraintes je vois. Je vois que je ne peux pas basculer mon Arc, puisqu'un Arc, ce n'est pas une ligne droite. Donc je viens, je vérifie et je vois qu'ici mon option, ici, Octo est activée. Octo est activée. Donc je viens désactiver Octo. Voilà. Et maintenant, je peux facilement utiliser mon outil Arc. Qu'est-ce qu'il me dit? Spécifier le point, le second point de l'Arc ou centre, point final. Donc je dis le second point de l'Arc. Voilà le second point à ce niveau. Et maintenant, il me demande spécifier l'extrémité de l'Arc. Oui. Très simple. Donc premier point, second point et maintenant l'extrémité de l'Arc. Donc, notre Arc passe par un point, le centre. Le second point, maintenant l'extrémité. Je viens comme ça de faire un Arc très facilement dans AutoCAD. Alors, utilisons l'autre option que le logiciel nous présente. Donc je clique sur Arc. Arc, j'ai ici spécifié le point de départ. Voilà. Donc le premier était le point de départ, second point extremité. Mais là, automatiquement, vous voyez, j'ai ici le centre ici de mon cercle qui apparaît. Oui, automatiquement, c'est nickel. Mais là, je continue maintenant par centre ici. Donc centre. Il me demande le centre de l'Arc. Donc je clique sur le centre de l'Arc. Le point de départ de l'Arc maintenant. Vous voyez, le point de départ de l'Arc, donc je le mets ici. Et maintenant, il me demande l'extrémité de l'Arc. Maintenant, la touche. Mettez la touche Contrôle pour changer de direction ou angle ou longueur d'Arc. Vous voyez, donc plusieurs options qui me demandent. Donc, un, l'extrémité de l'Arc. La touche Contrôle me permet de changer de direction. Deux, je mets l'angle. Trois, longueur d'Arc. Vous voyez, donc je mets ici à ce niveau. Vous voyez, l'extrémité, donc je viens à ce niveau. Je peux cliquer. La touche Contrôle, où je peux aller dans le sens contraire, vous voyez. Ou maintenant, où carrément, je peux mettre l'angle. Automatiquement, vous allez voir l'angle qui est juste à côté. Vous voyez, du reticule, donc du curseur. Qui me permet de voir un peu ce que je veux utiliser. Donc, je mets ici angle. Mettons ici angle 50. Et je fais Entrée. Automatiquement, j'ai ici mon petit arc que j'ai fait avec l'angle 50. Pourquoi pas essayer encore de toucher encore l'arc. Je pense que c'est un outil intéressant. Donc, je viens spécifier le point de départ. Je prends Centre ici. Donc, je clique sur Centre. Le point maintenant de départ. Et maintenant, je peux basculer. Pour faire tout ce que je veux par rapport à mon arc. Vous voyez, automatiquement, je le vois qui s'affiche. Et je clique. Je viens comme ça de finir mon arc. Très simple. Maintenant, essayons d'apprécier maintenant la mesure ou la cotation de mon outil arc. Donc, je viens sur Cotation. Et j'ai à ce niveau ici. Tout est sur AutoCAD. Les amis, tout est sur AutoCAD. C'est un logiciel. Lorsque vous maîtrisez AutoCAD, c'est un logiciel qui peut vous amener très loin. Très, très, très loin. Donc, je cherche. J'ai ici Rayon. J'ai ici Longueur d'arc. Vous voyez, donc je clique sur ça. Et maintenant, je clique sur mon arc. Automatiquement, qu'est-ce que je vois comme distance? Vous voyez, que ce soit ici ou là. J'ai ici séquence 7,77 comme distance. Donc, comme je l'ai dit un peu au départ, tout dépend du domaine dans lequel vous voulez utiliser l'outil arc. Par exemple, lorsque je prends Artoma comme ça ligne, je viens à ce niveau. Je trace un truc comme ça. Voilà, je fais entrer. Je peux prendre comme ça mon arc ici pour créer une porte. Donc, je viens ici. Donc, je désactive l'outil Polygon. Maintenant, je viens. Je prends ici le centre si je veux ou le second point. Tout dépend de ce que je veux. Donc, je clique. Maintenant, je bascule. Je peux facilement basculer pour créer ma porte. Après, je fais effacer. Je viens comme ça de créer une porte sur AutoCAD avec l'outil arc. Vous voyez, c'est très simple. Vraiment simple. Je viens ici. Clique droit. Copier la sélection. Voilà, je bascule un peu si je veux. Je peux le mettre juste à côté pour faire juste une seconde ligne par rapport à cette ligne-là. Donc, voilà un peu le principe de l'outil Arcasu AutoCAD. Essayez de l'utiliser. Des commentaires, des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Si cette vidéo vous a apporté un plus, quelque chose de nouveau, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et partagez la vidéo au maximum sur les réseaux sociaux pour que la chaîne puisse s'agrandir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit alors à la prochaine pour la suite de la formation.